La loi du karma Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Ce que l'on propage dans l'univers, c'est ce qui revient à nous. L'énergie que tu dégages, c'est l'énergie qui reviendra à toi. La force que tu envoies, c'est la force qui reviendra à toi. Les armes que tu utilises, sont les armes qui reviendront à toi. L'amour que tu propages, sera l'amour qui se repropagera à travers toi. La loi du karma, c'est comme un beau mot. Ce que tu lances dans l'univers, c'est ce qui revient à toi. La loi du karma est une vérité établie. Depuis la naissance de l'univers, avant même l'existence de Jésus-Christ. La loi du karma, c'est le fondement même de l'univers optimal. Ok ? J'emploie beaucoup de mots. Les gens m'entendent dire si mal. Mais c'est parce que je suis un Guada. Ça ne prouve pas que je suis moins intelligent qu'un autre. Il faut savoir que dans l'univers, rien ne se perd. Tout se transforme. Tout se propage. Le corps est constitué d'énergie, d'électricité. L'électricité ne se perd jamais. Elle se transforme. Son en chaleur, son en force, son en quelque chose. Mais l'électricité ne se perd jamais. Moi, personnellement, je me considère comme électricité. Ce que vous voyez, n'est aucune enveloppe charnelle de mon électricité. Et j'estime que le pouvoir de l'homme ne se limite pas à une enveloppe charnelle et à la beauté. La force de l'esprit. L'émanation des sept chakras. Ce que tu propages dans l'univers, c'est ce qui reviendra à toi. Selon Dieu, selon certaines théories, si quelque chose est cassé, c'est qu'il était déjà cassé. Selon certaines théories, si quelque chose se casse, c'est que la chose était déjà cassée. Donc, pourquoi s'en inquiéter, lorsqu'elle est cassée, puisqu'elle était vouée à être cassée? Mais bon, ça c'est une autre réflexion. C'est pour ça que quand il m'arrive un malheur, je relativise beaucoup plus vite que beaucoup de personnes. Parce que si quelque chose m'arrive, c'est que, c'est que c'était, ça devait m'arriver en fait. C'est pour ça que le lendemain ou deux, trois jours après, je m'en bats les couilles de ce qui m'est arrivé. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment ce mec se fait interner et à chaque fois, il ressort beaucoup plus puissant qu'avant? Eh bien, c'est parce que je ne laisse aucune action atteindre ma paix intérieure, Tima. Je suis toujours en paix avec moi-même, parce que je suis WANA et WANA à l'intérieur de moi. Chose que vous ne pouvez pas percevoir, mais chose que moi je perçois à l'intérieur de moi. Donc, même si tu me traites de fou, comme j'ai une confiance illimitée en moi, Tima, nul ne peut me faire douter de moi, Tima. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Je n'ai plus envie de faire des vidéos sur des plaisanteries. Je vais faire des vidéos sur des choses conscientes qui me passent par la tête. Parce que la plaisanterie, en vérité, ça ramène beaucoup de vues. Mais mon objectif, ce n'est pas le nombre de vues. Mon objectif, c'est le nombre de bonnes personnes. Je préfère que 100 bonnes personnes écoutent ma musique, au lieu qu'un million de mes criants, mes big ups. Juste pour un son de merde. Arriffes-tu à comprendre la nuance ? Je préfère que 100 bonnes personnes regardent mes vidéos, que 100 000 personnes font un truc de merde. Tu vois, cette vidéo, elle n'aura pas beaucoup de vues, à la fin. Mais ce sera une vidéo de la vérité. Moi, je crois au karma. C'est pour ça que j'évite de tuer même les animaux. Sauf si c'est pour me nourrir. Des gens m'ont dit, « Oh, ça non, t'as vu avec du sang sur ta main. » Je venais d'abattre un animal. Pour me nourrir. Oui. Pas pour m'amuser. Après, chacun ses choix de... Faire du mal aux autres, en pensant que jamais on nous fera du mal, c'est se leurrer complètement dans ce monde. Faire du mal aux autres, en pensant qu'il ne nous arrivera pas à nous du mal, c'est se leurrer dans ce monde. Ouais. C'est se leurrer dans ce monde. Je vais le dire en bon français. De France. J'entends beaucoup de gens qui disent, « Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres. » Et Dieu a dit de partager. Mais je crois que ces gens-là ne savent même pas la moitié de ce que ça veut dire. Partager, c'est pas vrai, je te donne un morceau de mon sandwich. Non, partager, c'est partager le savoir, la connaissance, l'énergie, l'amour, la fraternité. Pour combattre les choses mauvaises, la maladie, la tristesse, la peine, la haine, et toutes ces choses qui obscurcissent notre monde. Car en vérité, nous ne sommes que des êtres de tentation. Et la tentation nous fait faire beaucoup d'erreurs. Méditez sur ça. Nous parlerons de la tentation un autre jour. La tentation, le vice de l'homme. Le mot que tout le monde pense à nous dire, mais tout part de la tentation. Le jour où je vous parlerai de la tentation, vous comprenez qui vous êtes. Blah ! Dekamiché. ... Dekamiché. ... ... Sous-titrage ST' 501